Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Dans les rues, dès les premières heures du jour, impossible de passer à côté. Sur ses étals de fortune, la star, c'est le beignet haricot bouilli. Un mets local constitué de haricots et de farine de blé, devenu au fil des années l'un des aliments les plus populaires au Cameroun. C'est très bon, c'est très nourrissant, ça rassasie vraiment. Tu peux passer toute la journée, tu manges ton beignet haricot et puis jusqu'à 16h, tu es rassasié. Si vous faites des tours un peu le matin, dans les petits caracus, vous allez voir que le beignet haricot, c'est presque le menu de la majorité des Camerounais. Ce beignet haricot, vendu 200 francs CFA dans la rue, un homme en a fait la spécialité de son restaurant, le Chop et Yamo. Un restaurant à l'allure de fast-food. Sauf qu'ici, le menu principal, ce n'est pas le burger. Pourquoi faire le choix de ces beignets ? On aurait dû faire le choix de quoi ? Des burgers ? On a fait le choix du local. On a fait le choix de ce qui coule dans nos veines. Vendre ces beignets dans des restaurants de type fast-food, c'est l'idée de cet entrepreneur Camerounais de 43 ans, Idriss Gepnang. Lorsqu'il ouvre son premier restaurant en 2011, il choisit de proposer des recettes 100% locales. Un choix inédit, au moment même où les grandes enseignes internationales de fast-food s'implantent sur le marché africain, fortes de leur âme principale, le burger. Face à cet emblème de la société de consommation occidentale, Idriss contre-attaque avec le beignet haricot pour conquérir les papilles, mais aussi le cœur des consommateurs Camerounais. Pourquoi s'est-il lancé dans ce pari a priori fou ? Comment développe-t-il son modèle économique ? Immersion dans la première chaîne de fast-food 100% Camerounaise. C'est à Douala, la plus grande ville du Cameroun, avec ses 3 millions d'habitants, que nous retrouvons Idriss. C'est ici qu'il a lancé la deuxième et la plus grande enseigne Chop et Yamo en décembre 2013. Dans ce restaurant, on trouve tous les codes du fast-food à l'occidental. Caisse où les clients viennent se servir eux-mêmes, personnel en uniforme, ambiance cool et sans chichi. Sauf qu'ici, rien n'est américain, tout est africain. De la décoration, avec les leaders du continent sur les murs, jusqu'au menu, aux recettes locales. Idriss a voulu trancher avec les enseignes internationales pour imposer son propre concept. Notre concept s'inspire des fast-foods traditionnels type occidentaux, mais ancrés dans nos habitudes culinaires locales avec le menu principal, le beignet haricots. Je le dis toujours, on aurait pu faire les choses différemment, on aurait pu dire qu'on va représenter une enseigne internationale qui fait autre chose. Mais voilà, la dimension panafricaine, patriotique, fait que je ne l'aurais pas fait. Ce patriotisme, on le retrouve donc dans tous les plats. Des plats que le patron aime tester en personne. En commençant par sa recette phare, le beignet haricots bouillis. 30% de son chiffre d'affaires. Ça se mange comme ça, vous prenez un beignet, et avec un peu de haricots, c'est la bouche. Et là, dans la bouche, on a la magie qui s'opère. Des plats frais, cuisinés sur place, à la demande. Loin des ingrédients surgelés qui composent les menus des fast-foods traditionnels. Une spécificité qui fait dire à Idriss que Chop et Yamo n'est pas tout à fait un fast-food comme les autres. Nous, on ne se considère pas comme un fast-food. On se considère comme un good food. Voilà, c'est-à-dire, on est à mi-chemin entre le fast-food et le restaurant classique. Qu'est-ce que vous appelez good food ? Et comment vous différenciez-vous ? Good food, parce que, un, on fait du frais. Alors, on fait du frais, parce que fast-food veut dire rapide. C'est dans la rapidité. On est dans la rapidité de l'exécution de nos plats, et non forcément dans le fait que la nourriture qu'on va apporter dans le plat du client c'est du sueur gélé, qu'on va transformer. Mais non, on est vraiment dans une recette quotidienne qui est transformée pour le client. Et on fait attention à nos goûts de manière quotidienne. La quête de goût n'est pas de tout repos. Idriss n'hésite pas d'ailleurs à se rendre en cuisine lorsqu'il estime que le résultat n'est pas au rendez-vous. Tu as vu la bouillie là ? Tu as goûté ? Oui, je l'ai fait. Et alors ? C'était de bonne qualité. Elle est là, elle est de bonne qualité là ? Elle t'exprime, mais pas là. Voilà, mais c'est pas bon. Ici, on fait face à probablement la qualité du maïs qui a été utilisé au niveau de la production. Travailler sur des produits frais, faire du volume sans pour autant transiger sur la qualité, des défis quotidiens pour satisfaire les quelques mille clients en moyenne qui franchissent chaque jour les portes de ces deux restaurants. L'un à Douala, l'autre à Yaoundé. Pour s'y rendre, l'entrepreneur prend régulièrement la route en pleine nuit afin d'éviter les embouteillages. Un mode de vie intense qu'il s'est imposé depuis qu'il a lancé sa chaîne de restauration, après avoir travaillé pendant huit ans en Europe. Dernière expérience professionnelle en Suisse, tant que responsable des ventes d'une entreprise française, présente dans plusieurs pays. Et à un moment donné, on atteint le plafond de verre. Qui a atteint le plafond de verre ? Et qui ne passera jamais à ce plafond de verre pour des raisons que je tairai ici, que je vais tair, et l'envie d'être son propre patron. En 2011, Idriss prend donc son destin en main, persuadé que c'est en Afrique qu'il doit l'écrire. Il lance dans le quartier où il a grandi, à Yaoundé, son premier restaurant. Coût de l'investissement ? 50 millions de francs CFA sur fonds propres. Malgré ce montant important, il n'a jamais douté de la réussite de son projet. Je dois avouer que je n'ai pas douté. Parce que le doute du modèle économique en lui-même, non. Peut-être le doute de la rentabilité, oui. Mais le doute en termes de modèle économique en soi, il n'y a pas l'ombre d'une seule seconde, j'ai dû douter. Ici, dans ce Chop et Yamo de Yaoundé, la clientèle est plus huppée. Des cadres, des fonctionnaires, à la recherche de menus 100% locaux, allant de 900 à 3000 francs CFA. Certains se laisseront aussi tenter par des boissons « made in Cameroun », délaissant les traditionnels sodas. Cela fait partie de la stratégie de diversification d'Idriss. Pour comprendre, direction le quartier de Biémasi, à Yaoundé, à la rencontre de son principal fournisseur. Ici, 2000 bouteilles sont fabriquées par mois. Du jus d'ananas, embouteillé à l'aide de cet équipement, qui montre parfois ses limites. « C'est des choses qui arrivent souvent ? » « Bon, malheureusement, ça peut arriver. » « Vous voyez aussi la réalité, c'est qu'en termes de qualité de matériel de production, ce n'est pas la Rolls-Rolls, ce n'est pas le dernier cri. » Et ce n'est pas le seul problème. « Quand on fait le choix de la produire soi-même, c'est cela. On peut avoir un carton et dans lequel on va avoir peut-être une bouteille fissurée ou alors une bouteille qui soit très mal bouchonnée. Et puis, c'est une perte. » Ces pertes dans la production se répercutent sur les prix. Les boissons d'Idriss coûtent 1200 francs l'unité, soit cinq fois plus chères que des sodas ordinaires. Malgré ces contraintes, l'entrepreneur veut maintenir sa stratégie, née d'une conviction qui dépasse le business. « La pression, la pression. Est-ce que c'est un entêtement ? Est-ce que Thomas Sankara s'entêtait ? Est-ce que Patrice Mouumba s'entêtait ? Mais c'est un choix. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire à notre place ? Si nous, on choisit ce qui est toujours simple, qui est toujours facile, excusez-moi, qui permet aux autres de s'enrichir, qui va le faire à notre place ? Donc, quelque part, c'est une relation de win-win aussi parce qu'il me permet de garantir à ma clientèle mon concept. Des références de poids qui en disent long sur l'ambition du jeune patron. S'il tient à ce que sa chaîne reste locale, il compte bien s'inspirer de la stratégie d'expansion des chaînes internationales. Pour ce faire, un élément incontournable, la communication. Idriss poursuit donc sa journée en se rendant dans son agence. Il vient visionner des extraits de la prochaine publicité de Chop et Yamo, bientôt diffusée à la télévision camerounaise. Le beignet haricot, c'est vous, c'est nous. Chop et Yamo, made in Cameroun. Un message fédérateur, avec un clin d'œil vestimentaire aux différentes cultures du Cameroun. Cela pourrait être une campagne électorale, mais il s'agit bien d'une publicité pour le beignet haricot bouillis. Est-ce que c'est un choix de vendre Chop et Yamo sur l'idée du made in Cameroun ? Oui, c'est un choix assumé. C'est un choix fièrement assumé et affiché de le vendre ainsi. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas made in China. Ce n'est pas made in France. Ce n'est pas made in USA. C'est made in Cameroun, made in Africa. Pour cette campagne, il va débourser 5 millions de francs CFA. Objectif, positionner sa marque, mais aussi booster ses ventes. Aujourd'hui, on estime à 60 millions de francs CFA le chiffre d'affaires mensuel de Chop et Yamo. En 8 ans d'activité, 4 restaurants ont été ouverts, 2 ont dû être fermés suite à des erreurs de choix d'emplacement. Pas de quoi freiner les ardeurs d'Idriss, prêt à étendre la conquête de Chop et Yamo au-delà du Cameroun. Direction Abidjan. Première étape, la quête de financement. Ce jour-là, il se rend au siège d'une grande banque de la place, car pour ouvrir ses futurs restaurants, Ydriss a besoin d'un milliard de francs CFA. Bonjour, bonjour madame. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, vous-même ? Oui, merci beaucoup. Donc la Côte d'Ivoire, c'est la deuxième fois que je viens ici pour être sur le terrain et vivre les choses d'une certaine manière, mais aussi rencontrer des instituts comme la vôtre, voir en quoi nous pouvons imaginer peut-être des séances de travail pour vous présenter peut-être plus en profondeur notre projet, nos besoins futurs en financement. Après une heure d'échange, son concept semble avoir trouvé une oreille attentive. Déjà, c'est pas du Burger King. Burger King, c'est encore l'Occident. Il n'y a pas de touche africaine. C'est du fast-food, mais il n'y a aucune touche africaine. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'un Burger King africain. Des éloges, mais pas encore de financement concret. Ydriss le sait, les conditions pour obtenir un prêt sont nombreuses. On va vous demander des garanties financières que vous ne savez pas apporter. Ici, à Abidjan, on va me demander un titre foncé, mais moi, je n'ai pas de titre foncé à Abidjan. Moi, on va me demander trouver quelqu'un qui va vous parrainer, mais moi, je ne connais personne. Je suis, entre guillemets, un aventurier, un mec qui a filé, qui sent quelque chose. Un aventurier qui, après la banque, retrouve son lieu préféré, le terrain. Merci. Je vous recontacterai très bientôt par mail. à l'ocodrome de Cocody. Dans ce lieu incontournable de la gastronomie locale, Ydriss vient chercher l'inspiration. Séance de dégustation, échange avec les vendeurs. On mange beaucoup de poisson aussi ? Qui mange ? C'est les enfants, c'est les adultes ? Mais aussi avec les clients. à la recherche de la recette phare, de l'équivalent de son beignet haricot bouilli. Un plat qui pourrait séduire toutes les couches sociales ivoiriennes et qu'il pourrait proposer à la carte de son futur restaurant. S'il a choisi la Côte d'Ivoire pour lancer Chop et Yamo au-delà des frontières du Cameroun, c'est pour son dynamisme économique, mais aussi pour une autre raison stratégique. J'ai aussi la sensation que les autres pays, Togo, Bénin, etc., regardent énormément vers la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, si quelque chose est validé en Côte d'Ivoire en termes de pertinence, il y a de fortes chances que les autres pays autour réagissent plus ou moins de la même manière. Si son concept fonctionne en Côte d'Ivoire, l'entrepreneur en est sûr. il fonctionnera dans les pays de la sous-région. Idriss voit loin, au-delà de son ambition, affichée sur son T-shirt. Il veut porter le Bénin Haricot sur tout le continent. Un rêve qui lui vaudra peut-être le titre de king du fast-food africain.